Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orkana FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue, on vous en avait parlé, l'upgrade des decks préconstruits du chapitre 1 de l'Orkana, on fera aussi l'upgrade des decks préconstruits du chapitre 2, et ainsi de suite à chaque fois qu'une nouvelle extension va sortir, un upgrade qui tend à rendre le deck le plus compétitif possible, vous permettant d'aller faire des tournois en boutique évidemment, bonjour Nanou qui s'incruse dans la vidéo. Ça restera quand même des options un petit peu budget, parce que si jamais vous avez budget infini, vous n'avez pas d'intérêt à upgrader ces préconstruits là, mais plutôt à partir directement sur des decks compétitifs qu'on vous aurait déjà présentés sur la chaîne. Donc le concept de cet upgrade de ces decks préconstruits, c'est de ne jouer aucune légendaire, histoire de baisser au maximum les coûts, tout en respectant un petit peu la DA et l'identité de ces préconstruits. Avant de plonger dans la vidéo, je vais vous demander de laisser un pouce bleu sur la vidéo une fois qu'elle sera finie, si elle vous a plu, si ça vous a été utile, de partager dans l'espace commentaire, mais surtout de vous abonner à la chaîne. C'est important que vous vous abonnez à la chaîne, déjà pour ne pas nouper les prochaines vidéos, si tant est que vous regardez régulièrement notre contenu Orkana, tant qu'à faire, abonnez-vous. Nous c'est important, au-delà de monter les statistiques de la chaîne et donc du coup de pouvoir parler à plus de personnes, ça donne aussi une espèce de vitrine à présenter pour différents partenaires. Si un jour on a l'ambition, le rêve de pouvoir peut-être travailler avec Disney ou avec Ravensburger, il faut témoigner aussi quand même d'une certaine vitrine, d'un certain nombre d'abonnés. Donc voilà, si jamais notre contenu vous plaît et que vous le regardez régulièrement, il y a plus de 30% des gens qui regardent nos vidéos actuellement et qui ne sont pas abonnés à la chaîne, vous pouvez vous abonner, mettre la petite notification, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Et nous, ça a une vraie utilité, ça nous permet d'évoluer, de parler à plus de gens et surtout d'avoir une vitrine intéressante à présenter à différents partenaires. On commence directement avec l'amélioration du premier préconstruit Green Ruby Evasive, un deck porté sur l'agression. L'idée ici dans cette amélioration, c'est d'essayer de jouer les meilleures créatures, les meilleurs personnages pour essayer de prendre le terrain et de pouvoir accumuler des marqueurs l'or sans que l'adversaire puisse réagir facilement. Donc ça va passer par des bonnes cartes d'early game de début de partie, avec notamment Finrider qui lui va nous permettre de générer pas mal de lore en début de partie et votre adversaire n'aura pas très envie d'aller le chercher parce que sinon il va devoir perdre une carte. Au-delà de ça, on a les tourins classiques, Duke of Wesselton et Minimouse qui va remplacer un petit peu le Olaf des decks Green Amethyst parce que là on n'a pas Amethyst, on joue avec des cartes Ruby, qui a un 1-3 qui va chercher les Lilo Adverse, qui peut commencer à prendre quelques marqueurs l'or vu qu'elle a 3 de défense. Donc voilà, ça nous permet d'avoir quelques cartes d'early game. Au-delà de ça, on va jouer donc du coup la boucle Aladdin parce que c'est ce que fait le préconstruit de base et c'est super puissant. Cette boucle-là, elle permet de retirer un marqueur l'or à l'adversaire mais surtout de shift le gros Aladdin sur notre Aladdin au préalable et de pouvoir ensuite gagner les courses de l'or parce qu'on va pouvoir réduire le l'or de notre adversaire tout en gérant une partie de son board et nous, on va continuer à en cumuler. Ce sont des cartes qui sont jouées dans le jeu compétitif, notamment dans les decks Ruby Amethyst mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas envie de jouer ça en Green Ruby bien sûr. On rajoute les très très bonnes cartes qui permettent d'accumuler pas mal de l'or, notamment emprunter des decks Green Amethyst que sont Kuzco et Mad Hatter qui sont des cartes pour 5 mana mais qui nous permettent d'aller chercher directement 3 de marqueur l'or et qui ont une contrepartie pour l'adversaire dès lors qu'ils ont envie de le gérer. Le Mad Hatter, si jamais tu vas taper dedans, il te fait piocher des cartes et donc du coup te permet d'avoir de nouvelles ressources pour continuer à mettre de la pression et accumuler des marqueurs l'or. Et le Kuzco, il n'est pas ciblable par des effets et en plus de ça, si tu vas taper dedans, la créature qui va le tuer va perdre aussi évidemment. Comme c'est une carte qui a 4 d'endurance, tu ne peux pas taper dedans avec des toutes petites créatures à moins que tu en aies plusieurs sur ton terrain. Donc voilà, c'est toujours une carte qui, même si ton adversaire arrive à la gérer, à générer un petit peu davantage de ton côté et en plus s'il ne la gère pas dans ce cas-là, c'est la fête parce que tu vas accumuler pas mal de marqueurs l'or. Autre option pour avoir rapidement du l'or, on a Pongo et Tinkerbell qui sont de très bonnes cartes évasives. Évasives, ça veut dire que les adversaires ne peuvent pas les challenger des l'or qui n'ont pas évasif sur leur carte et ça, ça va vous permettre d'accumuler aussi beaucoup de marqueurs l'or naturellement. À côté de ça, on va essayer de synergiser au maximum avec la boucle Aladin, notamment avec le fou qui va nous permettre de remettre en action un personnage. Donc ça va vous permettre peut-être d'aller, je ne sais pas moi, taper un personnage, challenger un personnage adverse, gagner deux marqueurs l'or, retirer deux marqueurs l'or avec notre Aladin à 7. Et avec le fou, on va redresser du coup notre Aladin ce qui nous permettra de re-attaquer un autre personnage. On continue encore plus dans la maximisation avec notamment le bouclier, le Shield of Virtue qui va nous permettre de faire exactement la même chose et donc d'essayer de générer beaucoup de l'or tout en réduisant le l'or de l'adversaire. Pour le reste des cartes, on va avoir le Génie qui est une super carte de temporisation. C'est une carte qui est évasive en plus donc qui marche très très bien dans le plan agressif c'est-à-dire de récupérer beaucoup de marqueurs l'or avant que ton adversaire soit capable de stabiliser la partie. Et au-delà de ça, ça a un côté disruptif, un peu tempo parce que vous allez pouvoir renvoyer dans la main un personnage adverse et donc du coup gagner pas mal de temps. Ensuite, on va jouer le fameux Dragonfire très très bonne carte évidemment et le Mother Knows Best désolé pour les cartes en anglais le site n'est pas en français qui va nous permettre pareil de générer un petit peu de tempo. Donc vous l'aurez compris, un deck plutôt agressif qui va se baser sur des bonnes cartes d'orly game, la boucle Aladin et des cartes évasives tout en ayant de bons outils de disruption et de temporisation pour essayer justement de remporter la partie. C'est un deck qui, à mon sens, est plutôt facile à jouer, coûte pas très très cher à upgrade. Globalement, le deck est coté plutôt aux alentours des 140$. Alors il faut savoir que c'est un peu plus cher aux Etats-Unis. Je pense que sur Card Market en France, si vous achetez les cartes en anglais, pour upgrader votre deck préconstruit, pour à peu près 100€, vous avez le deck maximum. Et franchement, avec ça, vous n'aurez pas à rougir dans vos tournois locaux. C'est un deck qui est quand même assez puissant. Vous pouvez vraiment mettre rapidement la pression à votre adversaire, que ce soit par la qualité des cartes qui l'orent beaucoup ou alors par le fait qu'elles sont difficiles à aller chercher à cause de leur capacité évasive. Deuxième préconstruit que je ne me suis plus à améliorer. Pour le coup, celui-là me plaît beaucoup. Je pense qu'il a un vrai potentiel pour faire des performances honorables lors des tournois locaux. On part donc du coup sur Humber Amethyst. Là, pour le coup, on enlève pas mal le plan de jeu initial du préconstruit. Là, on va se rapprocher au maximum de ce que veut faire entre guillemets le méta compétitif, c'est-à-dire jouer des champs avec notamment Ariel tout en piochant un maximum de cartes avec des cartes comme Maleficient ou alors avec la chanson Friends on the Other Side. À côté de ça, on va jouer des cartes des interactions qui sont assez puissantes. Je pense à la boucle Stitch avec du coup les Stitch 1 sur lesquels on peut évoluer le Stitch à 6 parce qu'on peut le shift pour 4 donc le faire évoluer. Il nous faut du coup beaucoup de cartes d'early game pour que ce Stitch-là ait de la valeur. Donc on joue du coup les Magic Broom pour pouvoir avoir de la résilience en fin de partie contre notamment les decks Ruby Amethyst et ensuite des cartes d'early game intéressantes comme Simba qui se couple très très bien avec Lilo ou Dr Facilier qui était dans le deck initial et qui nous permet de préserver la boucle de l'headgame avec le Dr Facilier à 7 qui permet de donner de la résilience au deck. J'aime vraiment énormément ce paquet-là. On a du coup aussi le package Broom avec Mickey Ballet qui si vous connaissez un petit peu le méta vous savez que c'est plutôt bien contre Ruby Amethyst pour remélanger nos cartes de l'headgame, donner de la résilience au deck et éviter que Ruby Amethyst ne vous écrase en fin de partie. On a d'excellentes cartes du format comme Rafiki qui va faire office d'Antibet de manière très qualitative sur le champ de bataille pour les challenger des personnages notamment un Simba dès le tour 3. On a Hades qui donne encore une fois un plan de jeu l'headgame et récursif. A côté de ça on a tout un plan chanson parce qu'on va jouer des Ariel c'est assez intéressant de jouer des chansons avec la bicolorité Amber Amethyst d'habitude chanson on le joue en Amber Steel parce qu'on a A New World qui est vraiment excellent et si on avait le choix d'ailleurs on jouait quand même Amber Steel mais dès lors que vous êtes parti sur ce pré-construit-là et que vous avez un tout petit budget et que vous ne voulez pas jouer de carte légendaire dans ce cas-là Amber Amethyst ça me paraît être la deuxième option viable pour jouer des chansons notamment parce que pour moi on a une des meilleures chansons du jeu qui est cette carte-là qui permet de piocher deux cartes vous allez facilement pouvoir chanter avec votre maléficiante ou alors avec votre Ariel donc vraiment la carte est pertinente contre les decks un petit peu plus contrôle un petit peu plus let game en plus on va pouvoir jouer des You Have Forgotten Me qui vont permettre du coup d'attaquer directement la main de l'adversaire et donc lui enlever pas mal de ressources c'est une carte qui est vraiment très puissante contre tous les decks let game sa seule faiblesse c'est vraiment contre les decks sur Raveu Bleu parce que sur Raveu Bleu vous faites des fois ces deux cartes à votre adversaire il suffit qu'il chante ce Raveu Bleu pour reprendre l'entièreté des capacités de sa main et bon voilà de toute façon avec un deck à 130$ au global qui est une amélioration d'un deck préconstruit on n'a pas forcément vocation à battre le meilleur deck du format mais encore une fois ce qu'on veut c'est que vous puissiez aller pour un moindre coût pour un budget assez bas aller dans vos locales game store dans vos boutiques locales et faire une performance honorable battre des decks compétitifs des decks tier 1 des decks à 300€ et ce de manière assez régulière et ce deck là le fera ce deck là est très puissant on a vraiment beaucoup de synergies qui sont jouées en compétition que ça soit Lilo Simba que ça soit Stitch que ça soit Ariel avec les sons que ça soit Maleficient avec Friends of the Other Side même la boucle Facilié qui n'est pas jouée en compétitif c'est juste faute de place parce que les autres decks n'ont pas la place de jouer ça mais c'est une boucle qui est en somme plutôt très intéressante donc vraiment un deck très solide ça j'aurais vraiment aucun mal moi même à prendre ce paquet là à partir en tournoi avec et passer un bon moment bien évidemment dernière amélioration le deck Saphir Steel qui est un deck préconstruit aussi qui se basait notamment sur des mécaniques de rampe alors la rampe c'est l'accumulation de cartes encre le plus rapidement possible dans la partie ici j'ai pas mal déstructuré aussi le préconstruit de base pour lui donner un peu de punch des volontés des volontés de compétition bien évidemment donc j'ai rajouté toutes les cartes qui étaient vraiment puissantes dans le pharma compétitif actuel et qui ne sont pas des légendaires le deck chiffre à peine plus que les autres 165$ ramené au prix français en achetant des cartes anglaises c'est vraiment beaucoup plus bas que ça et en plus de ça vous avez déjà quelques cartes qui étaient fonctionnelles dans le préconstruit de base ce que j'aime bien avec ce deck là c'est que ce deck là il va vraiment très bien se comporter même si vos adversaires jouent des decks très compétitifs avec beaucoup plus de budget il va globalement excellemment bien se comporter contre les decks agressifs parce que vous avez les très très bonnes gestions d'early game que sont Captain Hook et Prince Eric et vous avez ensuite la boucle Tinkerbell parce que Tinkerbell n'est pas une légendaire ça vaut vraiment le coup si vous avez un tout petit peu de budget d'investir sur Tinkerbell voilà c'est 18$ vous pouvez le trouver autour de 15€ en France je pense en anglais et juste le fait de pouvoir paquer dans votre deck Tinkerbell avec la Tinkerbell A6 et des Grab Your Sword ça va vous donner tellement de free win vous n'allez tellement pas sentir l'écart de budget si vous affrontez un deck à but agressif c'est le genre de deck quand bien même c'est une amélioration d'un deck préconstruit qui est capable de battre Understeel qui est le deck tier 1 juste parce que vous allez accumuler beaucoup d'encre en début de partie et parce que vous allez freiner sa volonté d'agression avec des cartes comme Tinkerbell donc vraiment deck pareil je suis très satisfait d'avoir trouvé cette mouture là au niveau de comment est-ce qu'on va accumuler rapidement de l'encre on va jouer des cartes comme Grand Mertala ou Mickey Mouse ainsi que quelques exemplaires de Je Vol en français ce qui va vous permettre de rapidement pouvoir jouer des cartes avec un coût de mana plus élevé je pense notamment à Maleficient ou à Aurora que vous aurez pu shift sinon sur la Aurora à 2 mana en early game on joue aussi des cartes qui permettent de disrupter un petit peu Rubi Amethyst que vous allez croiser souvent dans vos tournois pour aller casser notamment un miroir qui permettrait à l'adversaire de piocher trop de cartes vous avez des cartes avec un CCM donc avec un coût en encre assez élevé mais c'est normal vu qu'on s'accélère en encre on a envie de jouer rapidement des cartes assez puissantes Cerberus parce que ça tient très bien le board Robin Hood parce que ça permet de générer un petit peu de value et en plus de pouvoir aller chercher des cartes avec Evasive et puis surtout Mickey Bodyguard qui est vraiment une excellente carte ça a 7 de défense alors pour 2 ça va protéger des cartes clés sur votre board tout en générant pas mal de l'or c'est des cartes qui sont jouées dans le jeu compétitif dans les moutures Saphir Steel et comme c'est pas des légendaires évidemment on en profite bien sûr au niveau des actions du jeu on va jouer pas mal d'interactions pour justement temporiser au maximum l'early game et bien stabiliser notre match-up contre les decks agro je pense notamment contre des decks comme Green Amethyst donc je vous l'ai dit la boucle Tinkerbell mais aussi juste Smash et Fire the Cannon qui sont des bonnes cartes pour interagir en early game on a aussi Let it Go qu'on chantera assez facilement parce qu'on a beaucoup de drops 5 ou plus donc c'est vraiment une carte qui est gratuite à jouer dans le deck et qui est très puissante et enfin une petite Beast Mirror parce que on joue pas New World dans ce deck là je pense pas que ça soit le plan de jeu de redonner toute une main à l'adversaire même si vous reprenez aussi votre main donc du coup on va plutôt valoriser le côté je rampe je joue rapidement des cartes qui ont beaucoup d'impact sur le terrain j'essaye de récupérer des marqueurs lore et quand ma main s'épuise je pioche avec mon miroir de la bête et ça me semble tout à fait fonctionnel c'est la fin du coup de ces améliorations de deck budget on fera enfin de deck préconstruit en deck budget bien évidemment on fera la même chose pour la sortie de Rise of the Floodborne j'espère que cette vidéo vous a été utile vous a donné des idées va vous permettre peut-être d'aller faire vos premiers tournois boutique là où vous aviez peur avec vos decks préconstruits peut-être de vous y rendre vous avez 3 decks en plus avec des plans bien différents qui vous font en plus acheter que des cartes j'insiste bien que ça soit de la rare ou de la super rare je ne vous ai mis que des cartes qui ont un intérêt qui sont des cartes qui sont jouées qui sont intéressantes qui sont puissantes l'idée ici c'est d'améliorer vos préconstruits mais sans vous faire acheter des cartes nulles par exemple dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez merci à tous prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie